Donc, bonjour. Tout d'abord, je vais vous présenter. Je m'appelle Minel Dorando. Je suis la directrice du service des archives et des collections chez les Salles-Brient de Montréal. Je présente Brigitte, d'habituellement de miséologie, avec qui je travaille en étroite collaboration quotidiennement. Nous formons l'équipe principale de Réorg. Brigitte parlera plus tard de nos défis de réorganisation et moi, je vais vous présenter brièvement notre institution. Donc, voici une photographie d'une partie d'un hôpital général de Montréal, fondée en 1794 par François Charon, qui fonde également une communauté religieuse masculine qui se nomme la communauté des Frères Charon ou des Frères Hospitaliers. Pour plusieurs raisons, je ne fais pas toute l'histoire ici, la communauté des Frères Charon est amenée à disparaître assez rapidement et c'est à Marguerite-Djouville que les autorités de la colonie de la Nouvelle-France demandent de prendre en charge l'hôpital général et les pauvres qui vivent. Il faut préciser que dans le temps de la Nouvelle-France, un hôpital général, c'était plus dans le sens de hébergement, c'est-à-dire qu'il y avait des orphelins, des pensionnaires, des pauvres qui habitaient, et les malades étaient soignés à Nouvelle-Djouville par les religieuses hospitalières de Saint-Joseph. Donc, il y a Marguerite-Djouville, qui est la fondatrice des Sœurs-Grées, a fondé un peu la petite communauté primidive en 1737. Le charisme de la fondatrice, c'est la charité, ce qui amène les premières Sœurs-Grées à s'occuper des plus pauvres de Montréal. C'est pourquoi l'hôpital général lui est confié en 1747 quand la communauté des Frères-Sharbon ne peut plus s'en occuper. Plusieurs femmes s'engagent à la suite de Marguerite-Djouville, si bien que la communauté se développe quand même assez rapidement, et il y a plusieurs œuvres qui sont fondées par les Sœurs-Grées au Québec, au Canada, aux États-Unis et au Brésil aussi. Marguerite-Djouville est béatifiée en 1959, et elle est canonisée en 1990 par le Pâme Jean-Pierre-Djouville. Aujourd'hui encore, il y a cinq congrégations qui continuent de perpétuer le charisme de Marguerite-Djouville. Pour revenir à notre bâtiment, la communauté est installée à l'Évita-Générale et, après plusieurs agrandissements, décide de quitter finalement le bâtiment en 1871 pour s'installer à la maison mère qui vient de se faire construire. La maison mère est aujourd'hui au centre-ville de Montréal et c'est l'Université Concordia qui est propriétaire. Donc, l'hôpital général, ce bâtiment-là est en partie démoli pour construire une rue et aussi pour faire place à des magasins entrepôts qui sont construits par les Sœurs-Grées et le tout est loué à différentes compagnies. À la fin des années 1970, les Sœurs-Grées de Montréal décident de revenir dans le Vieux-Port et d'occuper l'ancien hôpital général. Donc, l'hôpital général, c'est ça. Et les magasins entrepôts sont complètement rénovés pour accueillir les affaires de la communauté, le siège social et une communauté locale de religieuses qui y vivent. Entre exemples de la vente de la Maison-Barde en début de 2010, les collections sont déménagées à la Maison-Barde-du-Ville. Les salles d'exposition ont été créées en 2004 et proposent des visites guidées d'une exposition permanente qui s'appelle « Marché dans ses portes ». Ça, c'est une des salles et voici une autre salle. Cette exposition présente l'histoire de la communauté et de sa fondatrice. Vous voyez ici quelques-unes de nos salles d'expos. On est ouvert au public sur rendez-vous et nous prenons aussi des visiteurs qui se présentent à la réception sans rendez-vous quand on veut. Et nous recevons en moyenne 1900 visiteurs par année. Ça ici, c'est le bâtiment des magasins entrepôts qui sont connectés aussi à l'hôpital général. L'exposition se trouve dans l'ancienne de l'hôpital général et le service des archives et des collections se trouvent dans ces bâtiments-là et c'est relié par une passe-faire. Ça, c'est une photo du bâtiment et l'espace que nous occuperons en étant là. Un des défis de notre réhort, c'est que notre réhort musée se situe au deuxième étage et on partage l'espace. Les espaces sont et les archives et la collection et on a aussi 120 de documents textuels. L'équipe du service des archives et des collections, donc il y a moi et la directrice. On est juste archivistes à temps plein, une technicienne en muséologie partielle, une à temps plein. Et voilà. Et aussi, on peut compter sur l'aide de quatre religieuses aussi qui font du bénévolat. Donc, il y en a trois qui nous aident aux archives et il y en a une qui fait des équipés également. Donc, nos collections. C'est ça. Nos collections font environ 100 000 objets qui témoignent la vie quotidienne de la communauté et 7 % des objets sont en exposition. Le reste est en réserve. La collection est en cours de numérisation. Donc, on est en train de prendre des photos de chacun des objets. Ici, je vais vous présenter un peu les œuvres de collectionnement de notre collection. Donc, c'est les Frères Charon et l'Hôpital Général, tout ce qui s'y rattache, Marguerite-Ville et son charisme, les œuvres des stars grises, la production artistique, les œuvres témoignants de la vie de la communauté, la vie communautaire et consacrée. Donc, ici, c'est ça. On peut voir des photos qui date de l'époque des Frères Charon et ainsi de voir aussi. Donc, ici, on peut voir un outil relié à la fabrication des plans artistiques en C et un grand brodé qui provient des missions du Grand Nord. Donc, nous aussi, on a des chasuples. Donc, voici une chasuble qui vient de l'atelier de chasuble de la même normale et puis un moule pour la fabrication des petits réseaux en C. Oui, OK. On a aussi des objets avec des indigences particulières parce qu'ils sont très difficiles à déplacer comme on a une série de six grands tableaux de très, très grandes dimensions qui ne rentrent pas dans notre cas d'escalier, qui ne rentrent pas dans l'ascenseur. Donc, on va pouvoir trouver un moyen de les monter ou en tout cas, de trouver peut-être un local temporaire. Puis sinon aussi, on a trois hôtels qui sont très lourds. Donc, pour le montant au deuxième étage, on va voir qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Est-ce qu'on va trouver un endroit au rez-de-chaussée temporaire? ou encore des objets très longs qui, encore une fois, on va avoir une grosse difficulté à les déplacer et c'est des meubles très anciens également. Donc, ici, c'était la parole. La bonne visite, qui vous présente notre projet de réorganisation plus spécifique. Donc, ici, c'est... En fait, les couleurs changent un peu à l'écran. Donc, c'est le plan ici, donc, du dernier étage de l'aile R, qui est l'aile occupée par les sociétés d'archives et des collections. Donc, comme vous pouvez le voir, on partage l'espace avec les sociétés d'archives. Donc, ici, c'est tout... En plus, c'est la partie qui est occupée par la réserve mondiale. Donc, on occupe, en fait, deux grandes salles et demie et quatre petites salles et un corridor aussi dans lequel il y a des étagères et des savons métalliques où sont aussi entreposés des collections. Pour le projet REWARM, on va se concentrer sur les deux grandes salles mais c'est certain que le projet va avoir quand même des incidences sur les autres salles parce que le but, c'est qu'on veut regrouper tous les objets selon l'articipe. Donc, tous les meubles ensemble, toutes les boîtes ensemble, tous les tableaux ensemble. Donc, c'est sûr que les objets vont bouger d'une pièce à l'autre. Donc, ce sont quelques exemples, quelques photos, en fait, de nos réserves actuellement. Donc, là, c'est un peu en ça. Donc, on est en train de faire un travail de l'immunisation, donc les objets bougent beaucoup. Voilà. Parce que la salle du milieu, la grande salle du milieu aussi, est occupée présentement, en fait, la voici de la salle est occupée présentement par le studio de photos temporaire. Donc, et tous les objets qui étaient là auparavant ont été déplacés temporairement. Donc, éventuellement, on va reprendre cet espace-là pour entreposer les objets. Sur la majorité, les objets se retrouvent en réserve au deuxième étage, mais on a quand même des objets qui se retrouvent un peu partout dans la maison. Donc, ça, c'est une pièce située au chaussée, donc nous, on entrepose une partie des tableaux. Il va y avoir beaucoup de réinnovation, de travaux dans les prochains mois, les prochaines semaines, les prochaines années, ou les prochaines années, aussi. Donc, il y a aussi, il va y avoir des espaces qui vont être imploués. Donc, il faut libérer tout, en fait, tout ce qui, tous les espaces au niveau du réchaussé et d'ailleurs, donc il faut les libérer. Et on va tout monter les objets, la grande majorité des objets dans la réserve d'Espagne. Donc, ici, c'est l'auto-évaluation. Donc, comme vous pouvez le voir, on n'est pas dans une situation critique, mais on a quand même de légères rémunérations qui seront nécessaires. Au niveau de la gestion, il y a eu plusieurs changements administratifs ces dernières années. Mylène, elle travaille depuis 12 ans chez Savise, mais ça fait un an et demi qu'elle est une directrice des archives. Et avant ça, il n'y avait pas vraiment de mandat clair, avant son arrivée, il n'y avait pas vraiment de mandat clair concernant la collection. Il n'y avait pas de politique de gestion des collections non plus. Et à la fin de 2015, on a créé une politique justement une politique de gestion des collections, un comité d'acquisition et un comité d'aliénation. Et donc, voilà. Je sais si c'est quelque chose ici. Et donc, c'est ça. Ici, on est en train de faire aussi toute la numérisation, la collection, il y a aussi une mise à jour d'inventaire, le réconnement aussi, la collection est en train depuis quelques années. Donc, le projet LUAG va sûrement aussi nous permettre de retrouver certains objets dont on a perdu la trace et aussi le corrigé de la l'utilisation parce que présentement, c'est un petit souci de retrouver ça bien logique. Au niveau du bâtiment, bon, comme vous pouvez voir sur la photo aussi, on a des planons très, très hauts. là, on n'a pas mesuré, mais... Et donc, parce qu'avant, comme le nominant disait, c'était des magasins entre gros. Donc, on a présentement l'espace sous-utilisé, surtout en hauteur. Donc, on va devoir travailler là-dessus jusqu'à une certaine ligne. Et il y a aussi, bon, comme le nominant aussi disait, on a beaucoup d'objets aussi qui sont surdimensionnés ou très lourds. mais le principal est donc qu'ils ne vont pas pouvoir venir, qu'on va, qu'ils ne vont pas pouvoir monter en réserve. Le principal problème, c'est l'accès justement en réserve parce qu'on n'a pas de monte de charge. On a un très, très petit ascenseur, donc 90 cm par 60 cm. Donc, des fois, je peux juste mettre une boire et je cours au deuxième. Donc, c'est très pratique. Et donc, la seule manière de monter les objets en réserve, c'est d'utiliser, en fait, les gros objets, c'est d'utiliser les escaliers. Donc, c'est des escaliers à paliers médicibles qui tournent. Donc, quand c'est des très, très grands objets, long, long, ce serait trop dangereux pour eux. Au niveau de la collection, bon, comme on disait, la collection est un peu dispersée en ce moment. on pourrait la rapatrier aussi, bon, toujours les objets comme on disait, les surmenciennés très lourds. Et, on a présentement l'exposition permanente de 13 ans qui est encore très bien, mais qu'on va devoir démanteler à la fin de septembre 2017. Et donc, on va prévoir en réserve justement encore de l'espace pour 345 autres objets. Et, au niveau du mobilier et de l'équipement, on manque un peu de mobilier qui est attaqué pour certains types d'objets comme pour les tableaux. On est en train d'en construire présentement. Et, on a la chance quand même d'avoir des étagères quand même en bonne quantité des armoires métalliques dont on va les utiliser. Et, aussi, il y a certains immobiliers qui n'ont peut-être pas adéquat pour certains types d'objets. Donc, comme je vous le disais, qu'est-ce qui nous priorité présentement, c'est la construction d'unités de rangement pour les tableaux qui est présentement en train d'être réalisés. Donc, ça va nous permettre de libérer certains espaces pour travailler. On va construire aussi des plateformes sur roulette pour certains meubles. Ça va permettre aussi de déplacer facilement les certains meubles et éviter que ces meubles-là soient posés directement au sol. Et, dans quelques semaines, il va y avoir des déménageurs professionnels qui vont venir pour déménager les meubles à blanc. On a plusieurs meubles à blanc qui sont passés un peu dans les réserves en haut. Donc, on voudrait toutes les répatriber au même endroit. Ça va être plus facile. C'est excessivement lourd pour voir les déménageurs qui vont nous aider pour ça. À la fin 2015, on a fait des tableaux, pas les plantes, des plantes à l'échelle de nos grandes salles ici et du mobilier aussi, du mobilier qu'on a et du mobilier qu'on veut acheter et qu'on veut faire construire. Et là, on a joué à... C'est encore des casse-là. Essayer de voir un peu ce qu'était réalisable. On s'est rendu compte que... On pensait que telle chose irait là, que ça ne marche pas. Il faut vraiment... C'est pas mal. Oui. C'est pas mal. Ah, mais la méthode insultée, ça reste certaine limite quand même. Donc, et aussi, parce qu'on a oublié, j'ai oublié de vous dire, ici, il y a toute une partie de la réserve qui est occupée par des fenêtres. Donc, on ne peut pas y utiliser cet espace pour accrocher des choses. Donc, il faut laisser quand même un espace pour accéder aux fenêtres ou d'autres. Donc, voilà. Mais, c'est sûr que on n'entreposerait pas les matériaux de conservation dans la réserve. Mais, nous, on n'a pas vraiment d'autres espaces. Donc, on essaie de limiter à certains endroits pour que ça soit très propre avec des arboires et tout ça. Donc, tout va être répatrié. Les immeubles de très grande dimension au même endroit. Les immeubles à plan, comme je vous disais tantôt, au même endroit. Les solviers au même endroit. Les étageaux au même endroit. On va essayer de trouver le sport pour la liste. dans les petites pièces. Donc, c'est ça. Donc, si on vous invite à venir, si vous avez des questions, on vous invite aussi à venir nous voir une visite dans le Mémoréal. À nous suivre aussi sur les réseaux sociaux. On a des étudiants ici. Merci. Est-ce qu'on a des questions pour Brigitte et Mylène? Moi, j'en ai deux. Mylène, est-ce que tu pourrais parler justement des limites de la méthode intuitive pour être un peu plus en départ? Qu'est-ce que vous avez essayé qui n'a pas fonctionné puis à mon avis, vous avez dit qu'on va faire de façon plus systématique? Oui, c'est ça. Parce que nous, dans le fond, on a fait des... Oui, dans le fond, c'est que moi, on s'est réunis, on s'est assis dans la réserve, on a dit, bon, ça, ça pourrait aller là, ça, ça pourrait aller là et puis finalement, on commence à mesurer si ça ne fonctionne pas du tout. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est vraiment de se faire un plan de l'échelle et de vraiment positionner les meubles à plan, mais c'est ça, c'était surtout pour les meubles à plan et de vraiment les positionner à la vraie grandeur, genre, ça va peut-être rentrer. Et puis, c'est ça, on se rend compte que notre plan, ça ne fonctionnait pas du tout, donc on a tout refancé et puis, c'est ça, la solution, c'était vraiment de les mettre côte à côte et puis faire déménager par quelqu'un de professionnel parce que c'est vraiment immensément lourd. Voilà. Vos plans pour les objets qui sont vraiment surdimensionnés, vous allez engager des déménageurs? Est-ce que vous pensez quand même pouvoir en monter une bonne quantité ou vous allez… Pour les objets vraiment très gros, soit qu'on les laisse sur la chaussée dans une presse fermée ou c'est sûr que ça passe par les fenêtres, ça serait une autre, mais bon, ça c'est vraiment cher aussi de le plan d'élanger ça par les fenêtres parce que la fenêtres ne s'ouvre pas, il faudrait des… En tout cas, bon, c'est compliqué. Ça s'est déjà fait, mais pour ça, on n'a pas encore besoin d'un plan encore d'élanée, on réfléchit. Mais on peut les exposer comme ça. Ça, c'est la… Oui, c'est ça. On peut exposer les objets qu'on peut prendre en tout cas. Oui. Moi, j'ai le plus. Oui. Je vais essayer de parler à la famille qui se comprend si c'est possible. En fait, j'ai pas… ça allait vite, moi, j'ai pas tout suivi exactement, mais la salle que vous allez défaire, est-ce que c'est surtout des petits objets, les 235 objets qui sont exposés, ça, c'est tout. Puis, parfois, vous allez le remplacer, puis est-ce que vous allez avoir, justement, à mettre des choses très lourdes, ou… Vous voulez dire les… des membres à ce qu'on peut dire. L'exposition, c'est surtout des objets, des petits objets, mais il y a des meubles aussi, il y a des grands, très grands tableaux, trois grands tableaux, donc ça varie, les documents d'archives aussi, pour les membres d'archives, mais après ça, on va refaire une exposition dans quelques mois, ben, il y en a une, oui, et puis, donc ça va être des nouveaux objets, donc ça sera pas à tous les mêmes endroits, non plus, à la retenue d'entre eux. OK, donc ça va faire votre tournée, non, non, OK. c'est pour ça qu'il y a beaucoup de travaux qui vont se faire dans la maison, donc c'est un peu négligeux en ce moment. Puis là, est-ce que votre collection, est-ce que vous faites encore des acquisitions ou c'est comme ça, c'est la collection puis vous travaillez avec ça, puis vous circulez, vous allez circuler vos objets à tous les sortes, à un certain nombre d'années, je sais pas trop. Ah, moi, j'ai pas de problème, qu'est-ce que tu fais? En fait, la collection, elle a eu comme une édacasse qui a déjà été faite, il y a des alignations qui ont été faites et puis là, on est rendu à 7000 objets et c'est le 5 000 objets qu'on garde pour justement alimenter des futures expressions. C'est pas mal. On fait quelques acquisitions mais des choses vraiment en lien avec les salles. Oui. Je voudrais que je y en, je suis allée. Oui, oui, absolument. En fait, c'est une question à laquelle je connais probablement la réponse. Il y a quel votre ascenseur? Oui. Est-ce que c'est que ça coûterait trop cher ou c'est vraiment structurel de ne pas l'agrandir? C'est structurel. Non, puis le meuble ne peut pas du tout accobler quelque chose de plus gros plan. Ou de faire un montant extérieur, mais là, c'est autre chose. c'est un montant extérieur solely à qui c'est ...